Je vais débuter l'après-cours, donc on est le 20 avril 2022, donc c'est notre avant-dernier après-cours de l'année. Alors voilà, je m'appelle Maryse Delisle, moi je suis un peu la personne ressource concernant la RAC pour les métiers semi-spécialisés. Donc moi je suis au centre de service scolaire de la Beauce et de chemin, donc je suis avec moi, Toby Bédard et Richard Pinchot du récit FGA qui sont là aussi pour nous supporter de manière technologique. Donc je vais partager rapidement, là, le jour est vraiment pas très compliqué. Alors, bien écoutez, qu'est-ce que j'avais envie de faire, c'est sûr l'objectif, c'est vraiment qu'on discute un peu plus de vos projets, l'état d'avancement, qu'est-ce qui s'est passé, changer des trucs. Donc mon bienvenue c'est fait. Donc le jour, ça me tentait de commencer par un petit rappel, là, sur le lieu de partage de la liste de l'instrumentation locale parce que, parfois, c'est pas toujours clair. Puis après, tout simplement, là, qu'on fasse le petit tour, où est-ce que vous en êtes rendus dans vos projets parce que de mois en mois, vous avancez. Des fois, s'il y a des questions précises, puis le rappel pour le prochain après-cours de la fin de l'année. Donc à ce moment-là, là, c'est juste pour vous dire, quand vous arrivez ici sur la page de l'après-cours RACFMS, puis vous dites, ah, j'aimerais ça avoir accès un peu aux gens, là, qui ont développé une instrumentation locale pour la RACFMS, donc c'est dans la bibliothèque, je l'ai dit vite, hein, j'ai pas cliqué tout de suite non plus. Quand on clique dans la bibliothèque, bien, à ce moment-là, évidemment, on a tous les ordres du jour puis les articles, mais plus bas, on va vraiment ici, là, cliquer sur Bibliothèque. Puis à ce moment-là, dans la bibliothèque, on a mis ici, parce que la bibliothèque, dans le fond, là, c'est un ensemble de documents, de vidéos, de liens qui ont été mis. Oh, je vais peut-être rapetisser ça, là, pour que vous voyez mieux. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. À chaque fois qu'il y a un après-cours, on ajoute des choses qu'on veut partager sur la bibliothèque. Vous pouvez retourner les chercher, mais au début, début de la bibliothèque, on a mis la liste des instruments déjà développés, donc c'est pas les instruments comme tels, c'est la liste des personnes dans les centres de services scolaires qui ont développé une instrumentation à RACFMS pour les métiers qui ont nommé. Fait que plutôt de recommencer à zéro pour dire, il faut tout que je développe mon instrumentation, à ce moment-là, bien, vous pouvez, là, si vous dites, moi, j'ai besoin d'aller boucher, bien, je vais envoyer un petit message à Annébar pour dire, peux-tu me l'envoyer? Parce que je me suis rendu compte que ceux qui débutent au niveau de la RACFMS, ils ont lu le guide administratif, ils ont été voir certains, écouter certains après-cours, mais il leur manque un élément, c'est-ce qu'ils n'ont pas les instruments pour le faire, donc dans les faits, les gabarits vides de l'instrumentation au niveau de la RACFMS, votre responsable de la sanction peut le demander à la direction de la sanction des études au ministère, mais dans le fond, il n'y aura pas que les informations de chacun des métiers, c'est juste que vous allez avoir les cinq instruments, donc l'auto-évaluation, la fiche de suivi du candidat, le bilan d'entrevue de validation, le cahier d'observation des compétences et la fiche d'évaluation, donc il y a cinq documents pour faire une démarche RACFMS pour une personne, pour un métier, donc à ce moment-là, vous pouvez aller voir, là, fait qu'il y en a qui en ont développé vraiment beaucoup, 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 donc ça vaut la peine de communiquer avec ces personnes-là pour avoir leur métier, leur instrumentation pour le métier. Quand vous la recevez quand même, prenez le temps, je vous dirais, on est humain, souvent on fait des copiers-collés à partir du répertoire des métiers semi-spécialisés, donc à ce moment-là, c'est vraiment important que vous revalidiez la conformité du métier, surtout des fois avec, tu sais, des compétences facultatives, donc pour ne pas que ça ait été oublié, là, de revalider que tout est là. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait, qui ont demandé des, qui ont demandé à des homologues de d'autres centres de service scolaire de leur envoyer l'instrumentation? J'aimerais ça savoir comment ça s'est passé. Moi, j'en ai demandé. Écoute, ça a super bien été, ça a été fait dans la même journée, là, à deux endroits, fait que oui, c'est très apprécié. Génial, bien merci, Josée. Est-ce qu'il y en a d'autres? Fait que tout simplement, là, c'est ça, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas nécessairement encore un métier ciblé pour une démarche, ça vaut peut-être la peine d'écrire à certaines personnes pour dire, écoute, peux-tu m'en envoyer certains comme ça? Au moins, vous les aurez en main pour regarder c'est quoi, là, si vous débutez, là, au niveau de la RACFMS, pour vraiment voir, là, le détail de c'est quoi, là, chacun des instruments. Bien, ça peut être intéressant pour vous parce que des fois, c'est cet élément-là, je me rends compte qu'il manque aux gens qui veulent débuter leur première démarche. démarche. À ce moment-là, on serait prêt à faire un petit tour d'écran pour voir, là, où est-ce que vous êtes rendus dans vos projets? Y a-t-il de l'avancement? Y a-t-il des obstacles? C'est toujours intéressant de vous entendre parler de ça parce que c'est pas magique, la RACFMS, là, c'est sûr qu'il y a quand même des fois des petits écueils, fait qu'autant les bons coups que les écueils, c'est le fun de les partager pour que les autres aient une attente réaliste par rapport au travail que ça peut impliquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait débuter? Bien, moi, je peux y aller. Oui, vas-y, Josée, peut-être te présenter puis dire où est-ce que tu travailles? Moi, je suis Josée Gravel en poste depuis le mois d'août dernier, fait que c'est tout récent. Je suis enseignante en ISP et je travaille au dossier RACFMS. Je commence, là, depuis deux mois peut-être, là, je commence à travailler là-dessus, au C3S. J'ai travaillé au CLSC déjà, au Centre de service scolaire à Rekana, en Abitivité-Miscamingue à Hermos. Bien, c'est ça, moi, j'ai rencontré des employeurs de trois, deux entreprises d'économie sociale puis un organisme communautaire. En tout cas, pour moi, c'était comme plus facile, là, parce que j'ai beaucoup de liens avec le communautaire. Puis, la semaine prochaine, j'ai une rencontre avec les employés d'une des entreprises d'économie sociale. Là, c'est une douzaine d'employés. Pour une plus petite entreprise, je devrais les rencontrer sous peu aussi. Les employeurs ont tout accepté. Donc, j'en suis rendue là, là. J'ai hâte d'être dans le feu de l'action, là, pour voir comment ça va aller. Fait que dans les faits, là, c'est quoi les métiers ciblés? Il y a aide, là, à l'entretien ménager, résidentiel. Ah, ça, c'est préposé à l'entretien ménager? Oui, c'est ça. Résidentiel, préposé à l'accueil. Il y a au niveau d'une entreprise d'économie sociale qui fait de la récupération de vêtements et tout ça, là, j'ai pas le titre d'emploi devant moi, là, au niveau marchandises, là. Fait que c'est ça, puis je les ai tous trouvés, là, sur, en contactant les collègues, là, pour avoir les documents. Génial. À ce moment-là, quand tu vas rencontrer les employés, est-ce que tu as déjà réfléchi qu'est-ce que tu vas leur remettre comme document? Bien, le petit document, là, bien, le petit document, le dépliant, le grand dépliant, là. Montre-le dedans, si tu l'as proche aux ordres. Celui-là, mais c'est celui de la candidat ou candidate, là. Oui, c'est ça. Parfait. Fait que le petit dépliant de la personne candidate. Le document, là, pour ceux qui veulent le faire, là, le document pour les documents à transmettre, là, à ramasser. Certificat de naissance, relever de notes et tout ça. là, là. Puis, bien, c'est ça, je pense. Mais là, je regarde ça un peu plus cette semaine-là. Fait que généralement, quand on va faire, là, des fois, l'accueil, qui va être une séance d'information entre plusieurs personnes, bien, c'est parfait. Le petit dépliant que tu as montré, c'est le dépliant qu'on va utiliser. Puis juste, là, pour être fine, là, j'en aurais pas d'imprimé. Mais c'est juste pour dire, là, c'est un format qui est quand même assez grand, là, c'est un format. Si vous le faites imprimer maison, ça va être un format, normalement, là, vous faites imprimer ça sur un 11-17 pour que vous pourrez, là, c'est pas des bonnes choses, là, c'est juste, je vous montre ça en petit papier, pour que vous puissiez mettre votre évaluation dedans. Tu sais, ça fait comme chic, là. OK. Vous avez, fait que ça fait comme une demi-pochette. Fait que c'est un petit détail important, pas important. Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez le faire imprimer sur les imprimantes 11-17. Si jamais vous le faites imprimer, là, tu sais, des fois, on en a pas beaucoup, on va le faire nous-mêmes. Nous, c'est sûr qu'on va, on en fait imprimer 100 au début de l'année, comme ça, on en a, là, tout au long de l'année. Puis, il y a peut-être un petit truc, aussi, que je voudrais ajouter, là, pour vous dire quelle prendre, parce que c'est quand même, on est dans le détail de l'organisation, mais c'est quand même des détails importants. Donc, ici, on est sur le site accompagnement FGA, là, pour la section ISP, pour la RAC-FMS. Puis, c'est là qu'on a le guide administratif, puis on a le fameux dépliant. Puis, t'en as deux, là, c'est, je vais le grossir un peu, oups, je vais le grossir un peu. T'as deux versions. T'as le guide candidat version web et le guide candidat version impression. Si vous l'imprimez chez vous au bureau, prenez version web. Si vous l'envoyez à un imprimeur, prenez le guide du candidat version imprimeur. Pourquoi? C'est-ce qu'il y a du blanc en haut parce qu'il y a des marques de coupe, puis des marques de plis. Donc, c'est un petit détail important, mais des fois, là, vous dites, c'est quoi ces petites lignes-là? Pourquoi j'ai ça là-dessus? Il y a deux versions. La version web, c'est vraiment celle que vous pouvez envoyer par courriel ou vous imprimez sur votre imprimante chez vous. Sinon, la version impression, c'est vraiment, je répète, pour les imprimeurs professionnels, il y a des marques de coupe, des marques de plis. Fait que les autres, ils impriment ça. Après ça, ils plissent ça là-dessus, puis tu sais, ça se fait tout seul, puis ça coupe ici. Fait qu'un petit truc, là, pour ceux qui disent, bien là, je vais m'en imprimer, j'ai des rencontres à faire. Puis, c'est vraiment, là, grandeur 11-17, parce que ça va être écrit assez gros aussi, là, si on le met sur un petit papier, des fois, ça peut être écrit un petit peu plus petit. Donc, c'est plus gros, c'est plus facile à lire pour notre clientèle. Vous savez, la grosseur des caractères, des fois, ça peut jouer aussi sur la facilité des gens à lire. Puis, à ce moment-là, bien, qu'est-ce qui est important? Quand vous allez faire l'accueil, puis remettre le petit guide, idéalement, d'avoir l'auto-évaluation de prêtres du métier de la personne, puis d'avoir aussi votre fiche d'inscription, là, de votre centre d'éducation des adultes. Comme ça, vous allez déjà avoir toutes les données nominatives. Là, selon comment vous allez fonctionner ou l'information que les gens ont déjà eue, bien, souvent, à ce moment-là, les gens vont devoir, après, préparer leur dossier, leur dossier, et vous le remettre dans un temps deux, je dirais, là. Quand c'est la première rencontre avec les employés, généralement, on va expliquer c'est quoi la RACFMS, ça va être quoi les étapes, comment ça va se passer. J'imagine que le spécialiste du métier, là, qui est comme le pendant du superviseur de stage, va déjà avoir été défini, hein, tu sais, ça va avoir été clarifié. Fait qu'à ce moment-là, les gens vont pouvoir, après ça, remplir leur auto-évaluation. Si vous pensez que ces gens-là, pourront avoir, peut-être, ce soit un défi pour eux, peut-être, de rester disponible pendant qu'ils remplissent, si jamais l'employeur a dit, peut-être qu'on est mieux de faire ça, tout le monde ensemble, puis après, vous verrez à quel moment vous voulez que les gens vous donnent les pièces justificatives pour l'inscription, là, relever une note, certificat de naissance, preuve de résidence, etc., etc. Des fois, moi, comment je fonctionnais, puis ça, c'est le fun de voir les autres. Souvent, quand je faisais la séance d'information, je donnais un délai de deux semaines pour les gens pour aller chercher leur pièce justificative chez eux, parce que des fois, tu sais, pour trouver un bulletin, c'est peut-être loin, fait que ça prend un petit délai pour la personne pour aller retrouver ces informations-là. Fait que je donnais comme une date puis un lieu de dépôt. Fait que du fait que je faisais une collaboration avec l'employeur, souvent, c'était une personne, l'employeur ou un secrétaire, là, qui recevait les dossiers de chacun des candidats, puis moi, je disais, bon, bien, mardi d'après-midi, je vais passer les prendre. Des fois, je faisais même mes photocopies de pièce justificative sur place. Comme ça, ça permet une telle ou une autre rencontre, parce que des fois, c'est, tu sais, la grande idée, mais la petite séquence aussi, là, parce que sinon, la gestion des dépôts des dossiers, ça peut prendre beaucoup d'énergie si vous ne l'avez pas planifié de manière un peu plus efficace. Parce qu'il y en a qui, à un moment donné, allaient à tous les jours en chercher un, en chercher un, bien là, tu fais juste, tu sais, fait que souvent, tu sais, on donne un délai pour que les gens puissent produire leur piège justificatif. Moi, c'est arrivé que les gens n'avaient pas leur certificat de naissance. À ce moment-là, ils avaient dû le commander, puis là, à ce moment-là, l'employeur, puis tu sais, c'était des petits sous, l'employeur avait même payé pour la commande des certificats de naissance. Ça se peut que pour certaines personnes, il y ait des petits défis comme ça. Fait que c'est des petits trucs pour toi, Josée, de toute façon, tu vas le vivre, là. Donc, c'est génial. Fait que dans le fond, toi, Josée, tu étais déjà en lien avec ces milieux-là pour le CFMS régulier. Fait que c'est une belle place pour commencer. Si les employeurs ont eu d'ouverture, qu'est-ce que les employeurs ont trouvé comme avantage? Ils ont dit, oui, ça a été quoi les raisons que les employeurs ont décidé d'embarquer dans ce projet-là? Bien, c'est beaucoup. On a une belle occasion de reconnaître le travail de nos employés. Puis moi, je leur vends aussi l'idée quand tout ça va être terminé, de faire un petit 5 à 7 ou une petite activité avec ça pour même le publier dans les médias locaux, là, pour faire parler d'eux. Fait que ça, au niveau du... En tout cas, des entreprises d'économie sociale puis le communautaire, là, c'est très, très vendeur, si on veut. Fait que c'est beaucoup au niveau de la reconnaissance des employés. Bien, génial. En tout cas, c'est vraiment un bel exemple. J'espère que quand ça va être... Tu sais, tu vas avoir fait ton processus au complet, puis la photo, puis si vous publiez ça dans les journaux, bien, ce serait le fun de pouvoir avoir copie de ça dans la bibliothèque des après-cours. OK, oui. C'est pour qu'on puisse aussi... C'est le fun aussi pour les ondes. Des fois, ils vont faire du démarchage, puis, tu sais, de dire, « Hé, regarde, on a un... » Tu sais, dans leur petite pochette quelques exemples de telle place. Ils ont fait ça. Voici les retombées. Voici quel angle on prend. Oui, c'est un angle de reconnaissance, un angle de mobilisation. Puis les entreprises vont voir ça comme une occasion de démontrer qu'ils sont des employeurs de choix. Oui. On est bon, on est fin, venez travailler pour nous. Donc, ça, il faut vraiment... C'est un levier... C'est un levier intéressant. Puis c'est beaucoup des femmes aussi, les employés de ces entreprises-là. En tout cas, pour moi, c'était bien important. Bien, génial, génial. Bien, merci beaucoup, Josée. Plaisir. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait dire où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur démarche? Oui, Hélène, vas-y. Bonjour. Bien, moi, j'ai fait la première la semaine passée, bien, moi, avec l'enseignant, qui n'a pas pu être là, il fallait qu'elle en place, mais bref, ça a été préparé ensemble. Je suis allée faire une petite séance d'information. J'ai dit petite parce qu'il m'avait demandé d'arriver à trois heures, puis à trois heures et vingt, il y en a une qui voulait prendre l'autobus. Ça fait que ça, comme tout le monde partait. Mais honnêtement, ça a été vraiment bien reçu. J'avais apporté une pile d'auto... Plutôt évaluation. Merci beaucoup. Bien, j'avais apporté ça. J'avais apporté les dépliants. Tantôt, tu en parlais, là, mais j'ai fait faire le grand format, là. Ça, c'est bien apprécié aussi. Puis bref, ça a été reçu très bien, très, très bien. Puis un peu comme Mme Graville, je leur ai dit qu'à la fin, ça serait le fun de faire une remise de diplômes officielles, de faire une petite fête, puis qu'on s'organiserait pour faire ça. Puis ça, c'est rien qu'une partie... Moi, c'est au Village des Valères. Ça, c'est juste une partie, la partie production qu'ils appellent, et où ils reçoivent les vêtements, entre autres, parce qu'ils reçoivent de tout, eux autres. Ça fait qu'après, j'ai toute la partie caissière. C'est la partie caissière. Ça fait que ça aussi, ça va être intéressant de l'agir. À ce moment-là, des fois, quand il y a beaucoup d'employés dans une entreprise, de cibler, on va le faire avec un premier groupement d'employés. Puis après ça, quand le projet, ça a bien été, on va le faire avec un deuxième groupe ou un deuxième, c'est comme un autre cadre de métier. Ça peut être une belle approche, autant pour vous autres, d'avoir le temps de faire tout ça, que pour l'entreprise, c'est-à-dire que ce n'est pas plus le monde en même temps qu'on a à gérer ce projet-là. Je pense que c'est une belle approche aussi, Hélène, d'y aller par département, je dirais. Ça permet de toi de rester en lien avec l'entreprise. Puis aussi, quand tu fais, tu avais combien de personnes à ta science d'information? Bien, je n'avais une dizaine. Puis il y en avait qui n'avaient pas voulu joindre à nous parce que l'équipe est plus grosse que ça, ce sont une trentaine. Mais je pense que le beau charret va faire son effet. En plus, il y avait un jeune homme qui était là, puis il dit, moi, j'en ai déjà deux diplômes comme ça. Ça fait que là, j'ai dit, ah oui, par nos aires, c'est quoi les métiers qui t'ont été reconnus. Puis là, j'ai dit, t'en veux-tu un autre? Il dit, bien oui. Tu sais, on voyait qu'il était fier, lui, de ses diplômes. Ça fait que même, j'en avais un qui avait fait le cégep. Il a peut-être un petit problème de langage, lui. Puis lui aussi, ça l'intéressait beaucoup. J'ai eu une femme, une cinquantaine d'années, elle était vraiment, vraiment intéressée. Elle m'a même demandé, je peux-tu avoir deux métiers de reconnus? Oui. Ça fait longtemps qu'elle travaille là. Si tu peux le faire, bien oui, certainement. Non, j'ai eu une belle réception. On va dire oui quand elle a vraiment occupé plusieurs métiers dans l'entreprise. Oui. Bien oui, c'est ça que j'ai dit. Je leur ai tout expliqué, par exemple, qu'ils devaient faire l'auto-évaluation. Puis après ça, que leur superviseur en entreprise le ferait. Puis j'ai senti, et on me l'a nommé, qu'il ne fallait pas que ça soit trop lourd comme processus. Je me suis mis en disponibilité pour les accompagner là-dedans autant qu'ils voulaient. Fait que... Je leur ai suggéré des petits trucs. Tu sais, ça, mettons, l'assistante gérante du magasin être aux prises. Bien là, ils ont beaucoup de chefs, des gérants, des superviseurs. Fait que oui, ça se transforme. Puis toi, tu peux comme valider tout ça. Fait que non, honnêtement, j'ai été agréablement surprise de l'accueil. Donc, agréablement. Même si je sentais qu'ils voulaient tous partir à Évain, là, pour toutes sortes de raisons. Ils arrivent de bonheur le matin, eux autres à 6 heures. Fait que à 3 heures, 3 heures et demie, on leur cote a. Mais en même temps, j'ai comme respecté ça. J'ai compris. Je leur ai dit, vous avez mon numéro à l'arrière, pour m'appeler n'importe quand. Fait que je pense que c'était... Quand j'avais parlé de faire une petite fête, une réveillie, ça, c'est bien, bien, j'aime ça. Bien, c'est certain. C'est certain que l'approche RACFMS, on veut que ça soit dans la... On veut que ça soit positif. On veut que ça soit une réussite en lien avec le domaine scolaire. On veut qu'il y ait du plaisir. Parce que qu'est-ce qu'on souhaite, c'est peut-être de donner un avis à ces gens-là, demander de rester plus proches de nous pour après peut-être d'autres services. Fait que je pense que l'approche-là qui a été nommée par Hélène ou par Josée, c'est vraiment une belle manière d'apporter les choses. Le délai, Hélène, entre la première rencontre que tu as eue avec l'employeur et ta date de rencontre avec les employés, ça a été combien de temps? Pour donner aux autres, tu as un peu une idée de... un petit peu, c'est quoi le délai raisonnable? Ça a été deux semaines, mais là, il y avait aussi la disponibilité là-dedans en fonction de... Ils ont énormément d'ouvrages. Je regarde la gérante du magasin, elle n'a même pas une cinquième de réussite, mais elle est débordée. Elle fait vraiment des tâches. Puis, ils ont eu des tâches énormes. Elle a des rencontres régulièrement avec les superviseurs de la compagnie, avec des rencontres team, avec ses employés, il faut qu'elle embauche. Tu sais, c'est une charge de travail qui est énorme. Fait que je n'ai pas voulu les presser là-dedans. Puis, le temps aussi qu'elle allait chercher l'autorisation du bureau-chef aussi. Puis, ça, ça a été très, très bien reçu aussi. Fait que... Puis, tu parlais de scolaires tantôt. Une petite affaire aussi que j'ai nommée, qu'il y avait zéro échec, qu'il n'y avait rien que des succès ou des petites croûtes à manger qui restaient. Fait que ça aussi, c'est winner. Tout à fait. Fait que c'est intéressant ce que tu as dit, Hélène, parce que des fois, quand c'est une bannière, bien, avant de dire oui, ils vont vérifier là avec la franchise, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Fait qu'à ce moment-là, si c'est une réussite, tu sais, tantôt, je disais à Josée, si vous prenez des photos, faites une célébration, tu sais, ce serait le fun qu'on partage ça aux après-cours de cet automne. Parce que si c'est une bannière, puis ça a bien été, bien, il y en a peut-être d'autres personnes des après-cours qui vont dire, Crème, Village et Valor, tu sais, il commence à en avoir quand même dans les grands centres, il y en a un peu partout. Si ça s'est connu, bien, à ce moment-là, tu sais, s'ils vont conner, c'est bien oui, on en a fait un à... Hélène, as-tu me rappelé que tu es dans quelle région? Moi, je suis à Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Fait qu'à ce moment-là, c'est le fun aussi dans ces échanges-là de dire, bien, s'il y a des milieux que ça a bien été, les métiers, tout ça, puis que l'entreprise a aimé ça. Après, ils vont le dire, s'ils disent, on peut-tu le faire ailleurs? Bien, là, on pourra peut-être... Bien, ça m'a déjà formulé, ça. Puis je leur ai dit à ce moment-là qu'ils communiquent avec la commission scolaire, bien, le centre des services scolaires, je ne suis pas encore éduquée là-dessus, mais qu'ils communiquent avec le centre des services scolaires de leur région, savoir s'ils le font, puis ils vont pouvoir les diriger s'ils le font. Je parle d'autres régions du Québec. C'est ça. Des fois aussi, on sait qu'on est en démarrage encore à certains endroits. Fait que des fois, si... Tu pourrais leur demander aussi, s'il y a des lieux qu'ils aimeraient le faire, mettons, telle ville, bien, à ce moment-là, peut-être de toi, si tu es capable... Tu sais, des fois, la qualité, la référence qu'on fait va vraiment faire une différence. Parce que des fois, c'est un peu dans un centre de services scolaires qui tombe sur une personne qui ne sait pas c'est quoi. Vous savez, hein? Oui. qui t'es transférée avec toi. Bien oui, effectivement, je pourrais donner mon nom, puis... Tu sais, de dire, quand vous voudrez aller dans un autre milieu, appelez-moi, après tu m'appelles. En tout cas, on va... Travaillons en réseau. C'est juste ça que je veux dire. Travaillons en réseau pour dire... Des fois, il y a une autre... Dans une autre région, mais on pourrait aller voir dans l'autre région. Il y a un fondu. C'est qui qui peut reprendre le dossier pour vraiment dire à l'employeur, appelez telle personne, tel nom, tel numéro de téléphone. C'est la bonne personne. Ça fait partie aussi de notre... De la qualité du service qu'on veut offrir, là, parce que pour qu'on ait une harmonisation du service, ça sera aussi plus facile pour l'employeur. Entièrement d'accord. C'est tellement important. Bien, c'est génial. Bien, merci. J'avais une question, puis après, je l'ai oubliée pour toi, Hélène. Je voulais revenir. Qu'est-ce que tu disais, que tu avais environ 10 personnes à ta séance d'information. Puis ne vous inquiétez pas exactement qu'est-ce qu'elle a dit souvent en RAC, on fait des séances d'information. Il y a des gens qui viennent, les gens, ils ne s'inscrivent pas dessus, ils ne sont pas sûrs, mais il y en a qui le font. Puis quand ça va bien, après ça, souvent, les gens viennent plus tard. Ça fait que ça vaut aussi la peine d'avoir une ouverture à savoir, même à la séance d'information, de dire, si vous n'êtes pas prêts tout de suite, ce n'est pas grave. Ceux qui seront prêts, on pourra le faire. Si vous avez des collègues qui auraient de l'intérêt, qui ne sont pas venus à la séance, ce n'est pas grave, là. S'ils ont de l'intérêt, je vais pouvoir leur donner les papiers. Même, vous pouvez laisser une petite pile, là. Tu en prépares un petit peu plus, là, de tes clients, puis ton auto-évaluation. Tu mets ça dans une petite pochette, de dire, s'il y en a d'autres, finalement, qui auraient de l'intérêt, tout près dans l'entreprise pour ces gens-là qui veulent déposer un dossier. Il faut garder une ouverture parce que, des fois, les gens, c'est nouveau, ils ne savent pas trop, mais quand ils voient que ça va bien, « Ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse. » Ça fait que ça se peut aussi, des fois, tu te dis, « Ah, bien là, si on est trop rigide, que dire, en fait, c'est en telle date, puis après, c'est fini, bien, peut-être qu'on va perdre, on va manquer une certaine clientèle qui, pour eux, c'est quoi cette affaire-là? Je ne suis pas sûre d'y aller. Ils vont entendre de voir les autres comment ça se passe avant d'y aller. Donc, c'est ça, de garder une belle ouverture puis d'y aller, « Écoute, tu vas être là, tu vas être là pendant un bout dans cette entreprise-là, Hélène. » Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé une pile pour le guide du candidat. J'ai laissé, puis même, ils m'ont demandé d'aller leur reporter, mais ça s'est fait jeudi, fait que mon projet, c'est de y aller aujourd'hui. Une pile de cahiers d'auto-évaluation pour les trois métiers qui sont ciblés. Fait que je leur en ai déjà laissé. Même, j'ai très bien compris que ce n'était pas le temps de leur demander de faire leur inscription. J'ai laissé une pile de feuilles d'inscription, puis je leur ai dit que je serais là pour leur F. qu'on serait là, moi ou Hélène. C'est ça que vous allez retourner ensemble pour... Ces milieux-là, je pense que ça appelle énormément de souplesse. Beaucoup, beaucoup. Il faut qu'on nous, on s'adapte à leur horaire. Parce que, tu sais, quand je regardais ensemble un cahier d'auto-évaluation, je regardais ça, puis là, j'avais celui du superviseur, je disais, c'est la même chose. La seule chose, c'est que le superviseur, il y a des choses à lire avant pour se guider. Mais ça, je vais tout vous le dire. Je n'ai pas besoin de lire. En tout cas. Voilà. Bien, merci Hélène. Je pense que vraiment, qu'est-ce que tu nommes l'accompagnement que tu donnes, puis la manière que tu t'expanses, tu leur rends ça vraiment accessible. Je pense que ça fait partie des conditions gagnantes de la RACFMS. Puis, vous savez, des fois, ils disent, oh, on n'est pas capable d'en faire de la RACFMS. Les entreprises sont occupées, sont occupées. Pourtant, là, cette emprise-là sont occupées. Tout le monde travaille beaucoup. La gestionnaire, elle en a, tu sais, mais ils font. Fait que, je veux dire, ça se peut aussi que quand on a les bons arguments, qu'il y ait de l'intérêt, que les gens occupés, bien souvent, sont habitués d'être occupés, ils rajoutent ça. Puis, c'est juste trouver un moyen pour rendre ça fonctionnel pour tout le monde. Bien, c'est une belle réalisation, Hélène. Merci. Bien, moi, je peux peut-être parler. Je m'appelle Ariane Martin, je suis de la commission scolaire des Bois-Francs. Je suis vraiment dans un tout autre ordre d'idées, mais j'aimerais savoir un peu vos avis. J'ai été approchée par la RACFP dans ma région. Ils préparent une grosse campagne de publicité pour l'année prochaine pour valoriser la RAC en RP. et puis là, j'ai été approchée dans le sens comment est-ce qu'un employeur qui arrive à la RAC à FP et que finalement, ce n'est pas un métier de la FP, comment est-ce que rapidement, il peut m'être redirigé vers moi pour voir s'il n'y a pas un CFMS. Donc là, je suis comme en train de m'outiller pour pouvoir voir la différence. Il y a des beaux outils dans la banque. Il y a une grande partie, c'est un peu long, il y a une vidéo qui explique la différence entre les deux, donc j'essaie de généraliser. J'essaie de faire une publicité plus, c'est comme juste une page plutôt qu'un dépliant pour expliquer la différence entre la RACFP et l'IFMS. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu cette partie-là à faire avec des employeurs. Donc moi, je suis vraiment là, en fait, j'ai déjà fait de la RACFP et l'IFMS, mais là, je suis en train d'expliquer à la FP aussi comment je peux recevoir les appels de ces compagnies. Bon, je vais laisser les autres. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des demandes aussi ou des références de la FP? Comment ça s'est passé? Je vais vous laisser parler puis après, je vais prendre la parole. bien, moi, quand j'ai fait la séance d'information, j'oubliais ça, mais j'ai fait la comparaison avec la RACFP puis la RACFMS en leur présentant ça comme bien plus facile. Voilà. OK, merci. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient peut-être quelque chose à mentionner ou des choses qui ont vécu chez eux pour RACFP, RACFMS? Sinon, je vais y aller. Bien, je veux dire, c'est génial, Ariane, qu'il y ait pensé à toi, qu'il y ait pensé à la RACFMS parce qu'en effet, on peut encore, je veux dire, rejoindre une plus grande clientèle au niveau de la population ou dans les entreprises. Je pense que ce qui va être important aussi de clarifier, c'est que RACFMS, il y a une obligation de collaboration avec l'employeur ou est-ce que RACFP, bien, ce n'est pas nécessairement à diffuser, mais vous autres, vous savez, que les gens de l'AFP le comprennent bien, qu'il y a vraiment un côté, qu'il y a un côté d'une collaboration toute au long de l'année marche avec les employeurs. C'est vraiment la nature des tâches que la personne effectue, c'est vraiment ça qui va distinguer si c'est de la RACFP ou de la RACFMS. C'est vraiment par l'analyse du métier semi-spécialisé. Je veux dire, dans le fond, il va falloir que vous voyez ce que la personne fait dans cette entreprise-là. C'est là un peu son niveau de compétence parce que souvent, en plus, je veux dire, les métiers semi-spécialisés, ça a été structuré avec les mêmes secteurs que la formation professionnelle. fait que je pense qu'il y a quand même aussi une, c'est assez intéressant que de sortir la liste des métiers par secteur pour les conseillers RACFP pour qu'ils savent que, houp, il y a ça. Je vais donner l'exemple, c'est un autre centre de service scolaire, il avait fait une entrevue de validation pour la RACFP pour le programme cuisine. Finalement, la madame, elle, elle faisait plus couper des légumes puis servir les assiettes, elle ne faisait pas beaucoup de tâches liées au programme d'études cuisine. Des fois, elle s'en rend compte, soit l'analyse du dossier d'entrevue de validation, que l'écart de compétence, c'est vraiment grand, mais elle fait des choses dans ce domaine-là. Le métier semi-spécialisé, vous savez la définition, puis il ne faut pas la mettre de manière littérale parce que c'est vraiment pas sexy. Dans le fond, c'est un métier qui consiste à s'y faire des tâches simples et répétitives. Ça, il y a comme une communication que tu vas pouvoir faire au niveau de l'équipe de la RACFP, de dire, vous voyez que la personne, elle fait vraiment un travail répétitif tous les jours, ça va être les mêmes tâches qu'elle va refaire, puis qu'il n'y a pas de souhait de l'entreprise ou de la personne d'occuper plus tard une autre fonction de travail parce qu'à ce moment-là, on va y reconnaître qu'est-ce qu'elle est capable de faire. C'est vraiment ça. Vous savez, puis là, je ne sais pas si vous voyez, parce que moi, ma caméra ne marche pas super bien à matin, mais vous voyez ici ce que j'ai sur mon, vous dites, tout le monde pense que c'est un calendrier, mais c'est la matrice de la classification nationale des professions. Puis moi, j'avais à avoir ça la classification nationale des professions, mais c'est à savoir que généralement, il y a plusieurs niveaux, là, tu as le niveau zéro qui est le niveau gestion, tu as le niveau de compétence A qui est pour les gens qui vont faire un programme universitaire avant d'intégrer le marché du travail. Niveau B, c'est technique. Niveau C, c'est là que ça va être plus formation professionnelle. Puis niveau D, c'est, il n'y a pas de formation nécessaire pour occuper un emploi. Le métier semi-spécialisé au niveau de la classification nationale des professions, on est dans le niveau D. On dit un métier semi-spécialisé. La formation professionnelle, c'est un métier spécialisé. Ça va être dans de l'autre niveau de compétence. Donc, c'est vraiment d'identifier, tu sais, c'est ça, est-ce que la personne, c'est les tâches qu'ils font, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on dit, un métier spécialisé, sinon, bien, ça va être le semi-spécialisé où est-ce que la personne au niveau du métier semi-spécialisé, elle n'aura pas beaucoup de décisions à prendre. Tu sais, oui, c'est sûr qu'elle utilise son jugement, là, mais de manière différente que la personne qui fait le métier entre le boucher qui reçoit la pièce de bœuf puis dit, bien, voici toutes les coupes de viande que je vais faire. Tu sais, c'est comme presque la lecture de pied en plan de pièce de bœuf. Là, il voit le bœuf puis il sait exactement c'est quoi les découpes. Là, il boucher, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va emballer puis étiqueter le steak haché. C'est ça qu'il va faire. Tu sais, il va nettoyer. Fait qu'il faut vraiment bien identifier les tâches puis clarifier aussi c'est quoi l'objectif de la personne. Je voulais, ça va super bien, en fait, là, mais je voulais vous le partager parce que, tu sais, des fois, c'est nous qui faisons le PR souvent pour aller chercher les entreprises. Bien, tu sais, je voulais le partager parce que peut-être que dans d'autres commissions scolaires, la personne qui fait de la RAC FP, c'est peut-être important de savoir qu'est-ce qu'on fait, nous, pour que l'employeur, l'élève qui appelle pour se faire reconnaître puis que finalement, ça ne fide pas, bien, au lieu de dire, bien, ça ne fide pas, bien, tu sais, des fois, il peut être référé chez nous, donc c'est pour ça que je voulais vous le partager. Moi, ça va grandement m'aider à sauver du temps dans la recherche des employés et des employeurs de dire, puis après ça, quand ça tombe dans ma cour, effectivement, là, je peux aller valider quel métier qui correspond, mais je voulais vous le partager parce que des fois, c'est ce qui le fait, plus long et hardy et tant mieux si on peut se trouver un peu ça. Merci beaucoup, Ariane, puis ça sera aussi une réflexion si il y a des employeurs qui veulent embarquer, qui vont faire des projets de rire, un petit peu comme Hélène disait, faire tout le monde en même temps, des fois, ça peut être peut-être demandant, puis de cibler, bien, voilà, là, peut-être qu'on pourrait, tu sais, que l'employeur puis avec les conseillers de dire, bien, voici l'ensemble des groupements de fonctions de travail, puis on pourrait commencer par eux autres, puis quand ça va être avancé, un autre, un autre, tu sais, il faut aussi voir le temps de disponibilité des personnes, le bon temps dans l'année où est-ce que des fois, de dire, on va faire tout le monde, nous, on a fait des projets de rack en entreprise en FP chez nous, puis juste le projet avec les 20 travailleurs, là, tu sais, on n'entend pas d'autres affaires en même temps pour pas non plus, tu sais, surcharger l'entreprise, mais peut-être que quand ce projet-là va être fini, on va dire, bien, là, savais-tu que telle autre personne on pourrait offrir ça? Fait que des fois, aussi, de réfléchir la séquence de l'offre de services que vous allez faire pour, justement, comme une lettre, rendre ça vivable pour tout le monde, là, de dire, s'il y a 100 personnes dans l'entreprise puis tout le monde pourrait bénéficier de la rente, est-ce que tout le monde devrait le faire maintenant ou ça va être trop pour l'employeur? Puis là, ils vont dire, eh bien non, c'est trop lourd. Fait que des fois, aussi, l'employeur, c'est vraiment la disponibilité, tout ça. Allez-y de manière stratégique, parlez-vous pour dire, bien, voici ce qui pourrait être priorisé, puis dire à l'employeur, bien, phase 1, on priorise ses fonctions-là, phase 2, phase 3, ça peut être une manière, une belle manière de fonctionner aussi, parce que c'est sûr que, du point de vue des travailleurs, bien, c'est sûr que c'est RACFP ou RACFMS, il y a quand même des distinctions entre les démarches, fait que ça, il va falloir que les travailleurs de l'entreprise les comprennent, parce qu'on se dit, mais pourquoi, moi, il faut que j'aille la fameuse formation générale, tu sais, il va falloir que tu l'expliques pourquoi moi, j'ai ça puis l'autre, l'a pas, fait que ça, il va falloir être bien, bien, c'est ça, préparé. J'ai une dernière question pour vous, tantôt, tu parlais de la liste, les 137 métiers semi-spécialisés, bon, je peux aller sur le site, voir le répertoire, puis là, je fais une recherche, est-ce que ça existe, ils sont une feuille, j'ai un document, ou est-ce qu'ils sont juste comme tout détaillés avec une très brève définition, parce que des fois, il y a des gens qui me disent, bien, est-ce que je pourrais voir c'est quoi les métiers, puis là, tu sais, bien oui, mais va fouiller, ils cherchent par secteur, quand tu ne connais pas ça, c'est comme compliqué, donc là, je me dis, est-ce que je ressors tout ça, puis je fais de la mise en page, mais est-ce que ça existe déjà comme un cahier avec une courte description de chaque métier? bien, je demandais peut-être, Mélanie Poulin, je vois que tu essaies de suivre sur ton iPhone, tu avais des problèmes de branchement, je ne sais pas si tu es capable d'ouvrir ton micro pour dire, là, moi, je n'ai pas connaissance d'un tel document, puis juste pour finir sur ce qui a rien dit, bien, c'est sûr, en règle, il faut voir aussi c'est quoi l'objectif des personnes ou l'objectif de l'entreprise, puis si, par exemple, l'objectif, c'est de rehausser les compétences des personnes puis qu'ils veulent vraiment quand même faire un projet de reconnaissance d'acquis, mais d'avoir un volet de formation quand même important, bien, ça se peut que la personne qui est aide-bouchée, à place de faire AKFMS aide-bouchée, ils vont dire, on va faire AKFP aide-bouchée, on va voir qu'est-ce qu'il sait, on va identifier l'écart entre qu'est-ce qu'il sait et ce qu'il manque pour être bouché, puis il va y avoir beaucoup de formations qui vont être données dans le milieu de travail. Ça fait que ça va être important de voir est-ce que c'est un objectif de reconnaissance comme Hélène décrivait, on veut reconnaître les personnes parce qu'ils font déjà le travail, ça va être très simple ou c'est une orientation de rehaussement des compétences, on commence avec qu'est-ce qu'ils savent faire puis le reste, on va donner de la formation et se donner sur un petit peu plus longtemps. assurez-vous toujours de bien connaître l'origine du besoin surtout s'il y a aussi de la RACFP d'imbriquer là-dedans, du travail avec les employeurs, ça va être quoi l'origine du besoin puis au final, c'est quoi le souhait de l'employeur au niveau de la qualification de son personnel pour l'avoir pour l'avoir en tête. Mais vous avez énormément des belles affaires à dire ce matin. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a des questions, qui fait des choses comme ça, qui est en démarche ou est en démarche que vous êtes en démarche d'organisation interne de votre service? Bonjour, je suis désolée. Je suis beaucoup en moi d'écoute parce que c'est tout nouveau. Je suis au centre de service scolaire de Portneuf et c'est tout nouveau en fait depuis le retour des fêtes. Donc, je suis plutôt à l'implantation et à me former sur le projet de RECFENIS. Parfait. Fait qu'à date, là, vous êtes conseillère ou vous êtes enseignante? Je suis conseillère d'orientation. Parfait. Fait que vous avez tous les chapeaux. Fait qu'à ce moment-là, ça a été quoi les activités d'implantation? Où est-ce que vous en êtes rendu chez vous? En fait, pour quelques personnes, il y a des métiers qui ont été ciblés. Mais, comme je vous dis, c'est tout nouveau. En fait, pour ce qui a été ciblé, c'est à savoir est-ce qu'on est plus dans la RECFMS ou de la RECFP, en fait, parce que du côté des entreprises, on vise plus l'objectif des entreprises ciblées. C'est plus de développer la personne. Oui, de reconnaître ce qu'elle sait déjà, mais en fait, de développer les compétences de la personne. Donc, c'est très, 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 très formateur pour moi cette rencontre ce matin. Bien, génial. Bien, merci beaucoup. Toujours intéressant de savoir, vous savez, c'est quand même assez nouveau la RECFMS. Puis là, vous commencez à aller dans les entreprises, ça fait que vous de vous entendre en effet, ça donne des idées. ça se situe là, parce que c'est ça, quand le besoin d'entreprise, c'est le rehaussement puis le développement des compétences, on ne va pas, le projet peut avoir une couleur différente qu'on fait juste un projet de reconnaissance pour dire à nos employés qu'on les aime puis que tout ce qu'ils font, ils font exactement qu'est-ce qu'on a besoin qu'ils fassent puis il ne faut pas qu'ils n'ont rien à faire de plus, une chose, de dire, ils ont appris sur le tas, ils ont appris avec nous puis on aimerait ça, j'ai des départs à la retraite puis il faut qu'ils occupent d'autres postes puis encore une fois, il faut qu'ils changent, il faut qu'ils parlent du niveau D de la classification national des professions au niveau C, mais ils ne changent pas de carreau sans formation. C'est exactement ça. C'est exactement ça puis je suis, en fait, c'est ça, c'est surtout auprès de deux personnes, donc deux entreprises qui sont différentes dans les deux cas, les entreprises souhaitent développer leur personne puis leur personne souhaitent se développer parce qu'ils veulent rester au sein de l'entreprise, donc je suis beaucoup là-dedans en ce moment puis c'est quand même pas simple. C'est vraiment pas simple. Puis n'hésitez pas, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous individuel avec moi. Des fois, vous avez un projet, vous avez des questions, vous ne savez pas sur quel bord prendre ça, vous pouvez toujours m'écrire un courriel puis on va convenir d'un moment de rencontre, donc même, ça peut être avec vous toute seule, avec votre équipe, chez vous, toutes les personnes qui travaillent avec le projet. Je vais vous poser beaucoup de questions puis on va éclaircir les choses. Des fois aussi, je peux vous cibler des outils que vous auriez besoin. Donc moi, je suis là, j'anime les après-cours une fois par mois avec vous, mais je suis là aussi, le ministère permet que j'offre un support individualisé pour vos besoins. Donc n'hésitez pas à communiquer avec moi. N'hésitez pas, moi je suis disponible. En tout temps, mon travail, moi c'est vraiment d'aider le réseau. Vous m'envoyez un petit message, je peux répondre rapidement ou qu'on convient dans le moment de rencontre. Ça fait vraiment, c'est ça mon travail, aider le réseau. Donc n'hésitez pas. Merci. Bien merci beaucoup et bon succès. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Je vois Nathalie Ricard. Est-ce que vous avez des petites choses à ajouter? Ou juste dire où est-ce que vous en êtes chez vous au niveau de la RACFMS? Bonjour. Moi, je suis une toute nouvelle CP. Je suis là depuis deux semaines. Oh, bienvenue. Je découvre la RACFP, la RACFMS. Donc je suis en RACFMS une journée par semaine. Donc c'est ma deuxième journée. Donc voilà, je suis vraiment en mode découverte. Par contre, d'un point de vue purement personnel, je suis tombée amoureuse de ce programme qui pour moi est entièrement humain et s'adresse à des humains. Donc très, très enthousiaste et très, vraiment pressée de m'y mettre et puis d'aller voir les entreprises. Bien génial. Vous êtes pour quelle centre d'oeuvre de services scolaires? Je suis à Coaticook au CRIFA. Oh, bien oui. Bien oui, j'ai su que vous étiez arrivée. J'ai eu un petit courriel. Donc, enchanté. Vous avez les deux chapeaux. Je pense que c'est conseillère RACFP, mais aussi de la RACFMS. Donc, c'est intéressant aussi de voir il y a différentes manières d'organiser le service interne dans le centre de service scolaire. Il y a des endroits que ça va être plus une enseignante en ISP qui va avoir à développer la RACFMS. Ça donne des bons résultats. Puis il y a des places ça va être vraiment le conseiller RAC qui fait FPEF. Je veux dire, toutes les recettes sont bonnes. Donc, c'est le fun de voir les différentes manières de fonctionner. Bien, merci. Bienvenue. Puis n'hésitez pas là, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vais être disponible. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Ce qui restait des personnes qui n'ont pas parlé, je pense que tout le monde, on a fait pas mal le tour. Ça tire à sa fin. Donc, la dernière rencontre de l'année va être le 19 mai à 13h30. S'il vous plaît, réservez-le dans votre agenda. Je pense que, en tout cas, cette année, on voit vraiment, par rapport aux après-cours de l'année passée, que les gens étaient plus à être dans l'organisation interne de leur service. Là, on vous voit vraiment aller faire du démarchage, débuter des démarches. C'est vraiment beau à voir. J'ai hâte de voir l'année prochaine qu'est-ce que ça va être comme retombée parce que, tu sais, monnaie, ça va être un peu exponentiel au début. Ça va être du kit au double dernière année, le démarchage que vous allez faire. Je pense que c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup. Je pense que ça va faire le tour aujourd'hui pour l'après-cours RACFMS. N'hésitez pas. Encore une fois, il y a quoi que ce soit, vous ne vous dérangez jamais. C'est ça mon travail, de répondre à vos questions puis vous accompagner dans ces démarches-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada